... Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le monde du travail s'élève le 1er mai ce lundi. La fête du travail est un moment important de communion et d'échange pour les travailleurs. Nous verrons le cérémonial et l'histoire de la fête du 1er mai. Les Lyons du beach soccer et les Lyons du volleyball signent de belles performances. L'équipe nationale de football de plage est qualifiée pour les quartes finales du mondial. Celle du volley est au deuxième tour des éliminaires du championnat du monde. La rubrique découverte nous mène à Bafata sur les pas d'Amilcar Cabral, la capitale de la deuxième région de la Guinée-Bissau et la ville natale de Cabral, le père de l'indépendance de ce pays. Tout d'abord, sachez que le président de la République a reçu en audience dimanche le khalife général des Khadr, Cheikh Aya Aydara Ould, Cheikh Talibouya, a apprécié à l'occasion les relations de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Le khalife de Nimzat a formulé des prières pour une paix durable et un développement harmonieux des deux pays. C'est un sujet signé à Bafata. Avec le khalife général des Khadr, la discussion a essentiellement tourné autour de questions relatives au bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie. Cheikh Aya Aydara Ould, Cheikh Talibouya, khalife de Nimzat, d'apprécier les relations fraternelles qui unissent les peuples sénégalais et mauritaniens. Nous prions pour la paix entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations. Aucun des deux ne peut aller sans l'autre. Et heureusement que les présidents Makisal et Abdelaziz l'ont compris. Nous avons certes hérité des frontières coloniales, mais avons le même peuple appelé à vivre ensemble. Nos destins sont liés et les relations ont toujours été bonnes. Nous devons travailler sans relâche au raffermissement de nos liens pour surtout faciliter la tâche à ceux qui s'activent notamment dans les secteurs de la pêche et de l'élevage. Et les prières du khalife accompagnent cette volonté affichée des autorités d'élever à un niveau supérieur les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Après avoir remercié le président Makisal pour cette audience cordiale, le khalife général de Khadr a aussi invité les gouvernements des deux pays à travailler au renforcement de leur coopération. Le Sénégal et la Mauritanie liés par l'histoire, avec des relations que les présidents Makisal et Abdelaziz s'engagent à renforcer à travers une coopération dynamique au bénéfice de leur peuple. Le monde du travail célèbre le 1er mai ce lundi. La fête du travail est un moment important d'échanger de communion entre travailleurs. C'est dans les années 1940, après la Deuxième Guerre mondiale, que le Sénégal a commencé à célébrer cette fête du 1er mai. Une fête qui prend date au niveau international dans les années 1800 avec les fameux événements de Chicago. Quelle évolution depuis le rappel avec Aramdaou ? La date repère du 1er mai, 1886, lorsque des ouvriers manifestent à Chicago pour réclamer la journée des 8 heures. Des événements tragiques qui marqueront le monde. Depuis, le 1er mai est devenu symbole d'une journée de lutte pour l'émancipation et la dignité. Il faut attendre 1947 pour que ça soit adopté par le BIT comme fête internationale du travail. En ce qui concerne bien sûr le Sénégal, vous savez que le Sénégal est un pays qui a été colonisé par la France. Le syndicalisme français est né aussi tard, passé en 1884 avec la loi sur le travail. La CGT n'a été créée qu'en 1895 au Sénégal. Le syndicalisme n'a commencé qu'en 1920 avec des Français, ceux qui ont la société française. Mais il faut attendre 11 mars 1936 pour que des Sénégalais qui savent lire et écrire, qui ont le niveau de certificat, puissent se syndiquer enfin. Cette journée de revendication portée par les syndicats a évolué dans l'OTAN, dans son expression, l'exemple du Sénégal. À partir de 1945, dans nos pays, on a commencé à fêter le 1er mai, après les indépendances bien sûr, puis c'est devenu une tradition très forte au Sénégal. C'est une occasion pour que l'ensemble des travailleurs défilent, montrent leurs pancartes, leurs revendications, et c'est devenu tellement fait, fait, que même les entreprises financent leurs travailleurs. Ils les habillent, et depuis quelques années, l'État même du Sénégal a commencé à financer les centrales syndicales les plus représentatives. Si le 1er mai a résisté au temps près de deux siècles après, la question, le pouvoir syndical est-il resté intact ? C'est Karl Marx lui-même qui disait qu'il y aura des victoires, il y aura des reculs, l'essentiel c'est de se réorganiser. Il y a des moments effectivement où le mouvement syndical a porté le combat pour la liberté, pour l'émancipation, les indépendances. Et cette lutte n'est pas un phénomène nouveau. Les premières formes de lutte, c'est les Africains qui construisaient les pyramides. On a des textes sur ces questions. Ils se battaient, ils demandaient trois choses. Force, santé et nourriture. Déjà dans les années 1800, il y avait des Sénégalais qui se battaient. Actuellement, le mouvement syndical est en faiblesse parce qu'il est dispersé. Mais la force est là. Le syndicalisme d'hier à aujourd'hui, le défi d'un militantisme efficace dans le pluralisme. L'essentiel à mon avis, c'est que les syndicats gardent leur autonomie. Leurs syndicats travaillent dans le sens de l'unité. Les syndicats doivent travailler pour qu'il y ait toujours du travail. Le travail descend, un travail correct. Les revendications des jeunes qui veulent du travail, ça doit être porté par les syndicats. Les revendications de ceux qui sont déjà en fonction, les syndicats doivent porter ces revendications. Il faudra aussi que ceux qui sont à l'arrêt de vivre l'essentiel. Cette représentativité fait espérer une meilleure organisation aujourd'hui. Les syndicats qui ont conscience de leurs mots ont l'occasion, le premier mois, de communier autour de l'essentiel. Et notez que chaque pays a ses particularités dans la façon de commémorer la fête du 1er mai, le Sénégal, mais en avant, les centrales syndicales. Et pour l'occasion, elles sont reçues par le chef de l'État, Fatou Sahou. La fête du 1er mai, célébrée à travers le monde depuis la fin du 19e siècle, est une symbolique qui marque le respect voué aux travailleurs et la vertu que constitue le travail. Le Sénégal sacrifie à cette tradition. Les syndicats ont l'habitude de mener diverses manifestations, parfois des manifestations à caractère culturel, à caractère scientifique, mais surtout, les faits marquants, c'est le défilé des principales centrales syndicales. L'après-midi, nous procédons à la remise, à la cérémonie de remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Ce cérémonial, perpétué par tous les chefs d'État, revêt un caractère solennel. Cinq secrétaires généraux de centrales syndicales prononcent des allocutions au nom des travailleurs avant la remise. D'habitude, ce sont cinq centrales qui sont arrivées premières aux dernières élections de représentativité syndicales qui prononcent une allocution au nom de l'ensemble des travailleurs devant le chef de l'État, qui répond après à leurs différentes préoccupations et interpellations. Et à la suite de cela, il est procédé à la remise des cahiers de doléances par toutes les centrales syndicales présentes. Ainsi, 24 cahiers de doléances seront remis par les centrales et le Saint-Pix. Dès le premier trimestre suivant la réception des cahiers de doléances, toutes les structures responsables sont saisies pour organiser des négociations sectorielles et nous revenir avec leurs réponses. Nous en sommes à notre troisième rapport concernant les cahiers de doléances. Donc c'est une démarche assez nouvelle qui puisse, qu'on croit en tout cas pouvoir rassurer les centrales syndicales qui déposent les cahiers de doléances. Malgré ce travail de synthèse et de suivi, certains points reviennent régulièrement chaque année. Et forcément, il y a des questions qui peuvent revenir parce qu'ils demandent une prise en charge par l'État qui nécessite par exemple un coût qui n'est pas supportable. Donc on ne peut pas dire dans l'absolu que l'ensemble des doléances doivent être traitées et trouver une solution globale et définitive. Cette cérémonie d'une importance majeure pour les syndicats a connu des évolutions. Mais sa modernisation allégerait bien l'administration. Pour des raisons d'efficacité et d'efficience, je pense qu'on peut voir comment rationaliser et moderniser la question des cahiers de doléances. Il y a plusieurs formats qu'on aurait pu imaginer, mais il faut se réjouir que quand même cet aspect symbolique reste quand même un moment fort de communion et de partage. Ce moment unique pour les travailleurs dans l'année se déroule dans cette salle des banquets du palais présidentiel qui, pour l'occasion, revêt ses plus beaux atours. Ce 1er mai encore, dans l'après-midi, elle accueille les représentants de toutes les centrales, le patronat et l'ensemble du gouvernement. Cette année, au-delà d'un défilé unitaire, les centrales syndicales vont encore remettre un seul cahier de doléances au président de la République. L'efficacité et la cohérence sont à la base de cette démarche, selon Modi Guiro, le secrétaire général de la CNT. C'était l'invité de l'émission Point de vue. La particularité qui va se poursuivre, c'est seulement le défilé unitaire qui va être organisé par toutes les centrales syndicales affiliées à la Confédération syndicale internationale, dont la CNT, l'UNSAS, la CNT FC, la CSA et du DTS. Je pense que le schéma de la démarche d'un seul cahier a été initié l'année dernière. Mais le défilé unitaire a été initié depuis bien avant, donc après 1986-1987. Parce que l'idée de se retrouver dans un cadre unitaire a été décidée par ces 5, 5, 30 syndicales après une réunion qu'on a eue à Lomé. C'est dans ce cadre que nous avons opté pour essayer de définir un cadre unitaire, un plan d'action qui nous permettrait d'aller ensemble. Et donc l'année dernière, nous avons innové en déposant un seul cahier entre les mains du chef de l'État. En ce qui concerne donc ces 5 centrales dont je viens de citer. Par souci d'efficacité, certainement. Par souci d'efficacité et de cohérence. Oui. Voilà. Et dans le reste de l'actualité, noté la fin à Dakar du deuxième forum du MESA, le programme de surveillance et de la sécurité en Afrique. Les experts ont échangé sur les bonnes pratiques d'observation dans le cadre de ce projet. L'objectif est de donner aux décideurs les situations réelles en vue de faire face aux grandes problématiques du secteur. Plus de 300 délégués ont participé aux échanges à Médio. Pendant 5 jours, le thème de ce deuxième forum du MESA, l'observation de la terre au développement et la mise en œuvre des politiques, a été débattu. Plus de 300 experts composés de planificateurs, de décideurs, d'utilisateurs de données d'observation, ont fait des exposés. Les rapports du MESA permettent aux décideurs de bien gérer l'information dans le cadre des planifications. Cette deuxième édition du forum MESA tenue à Dakar a permis aux différents participants, environ 300, on fait dire le représentant de l'Union africaine, donc d'enrichir leur expérience et d'améliorer leur connaissance grâce au partenariat fécond et inclusif des parties prenantes dans la prise des initiatives en matière d'observation de la terre pour la veille environnementale et la sécurité. Ce forum est organisé par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec la CEDEAO. Il visait dans ses objectifs de départ le partage d'expériences sur la façon dont l'observation est menée dans le cadre du projet MESA. Les réactions du programme MESA servent désormais à l'élaboration de politiques et de prise de décision par nos décideurs politiques en vue de l'amélioration des conditions de suivi de nos populations les plus vulnérables qui peuvent anticiper sur leurs conditions de travail. Après des jours de débats sur l'observation terrestre, ces délégués sont venus observer une bande de terre de tout près. L'île de Gorée, musée du souvenir, souffre d'un problème environnemental, l'érosion côtière. Il faut savoir que la structure de l'île de Gorée est une île, à l'origine, c'est une île volcanique. Donc ce qui fait que l'érosion côtière, c'est vrai qu'elle est présente, mais qu'elle ne se fait pas trop sentir sur certains endroits. Elle concerne la partie basse de l'île, c'est-à-dire la partie sableuse, la côte basse. Le projet MESA a déjà fait ses preuves. Il laisse aujourd'hui la place au projet GMS Afrique, qui va continuer l'observation du continent. Remise de drapeau aux deux contingents qui vont assurer le maintien de la paix au Darfur et en Centrafrique, 240 hommes de l'opération hybride Union africaine Nations Unies. Le drapeau leur a été remis par le général de brigade Jean-Baptiste Thin, cher Pambagé. Ils sont 280 éléments qui vont composer les deux contingents chargés d'assurer le maintien de la paix au Darfur et en Centrafrique, 140 officiers et sous-officiers de chaque côté qui ont été bien entraînés pour faire face à tous les dangers sur les théâtres d'opération avec une bonne présence de l'éthique et de la déontologie dans l'accomplissement de cette noble mission. La miliard a essentiellement pour mandat de protéger les civils, mais également elle est chargée d'assurer la sécurité de l'aide humanitaire, de surveiller et de vérifier l'application des accords, de favoriser un processus politique ouvert, de contribuer à la promotion des droits de l'homme et l'état de droit et de surveiller la situation le long des frontières avec le Tchad et la République centrafricaine. Après avoir reçu le drapeau national, c'est toute une responsabilité à porter sur ses épaules. C'est des sentiments de responsabilité, de prise de conscience de la hauteur de la mission, des responsabilités, mais nous sommes aussi convaincus que les huit semaines de formation et d'entraînement qu'on a eues au niveau des centres tactiques et au niveau du centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile, nous serons bénéfiques en tout cas pour répondre favorablement aux missions qui nous seront assises. Le général de brigade, commandant de la gendarmerie mobile, Jean-Baptiste Hittin, a insisté avec vigueur sur la tolérance zéro. J'ai insisté tout à l'heure sur la conduite et la discipline, notamment relativement à tout ce qui est abus sexuels. Au niveau de l'ONU, c'est tolérance zéro. Au niveau de la gendarmerie, c'est encore plus tolérance zéro. Après donc huit semaines de formation, ces deux contingents vont se déployer pour ICO, le drapeau du Sénégal, dont le maintien de la paix au Darfour et en République centrafricaine. À la suite de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche en Casamance, à Kolda et à Cédiou, le professeur Marie Taounyan s'est rendu sur les espaces numériques ouverts et le centre délocalisé de Kolda. Dans ces deux localités, les travaux sont au stade de finition. À Cédiou, le ministre de l'Enseignement supérieur et sa délégation se sont rendus à l'espace numérique ouverts. Ici, les ouvriers s'activent et les travaux avancent à grands pas. Et dans cinq mois, le bâtiment sera livré. Ce chantier aujourd'hui est au niveau de l'étage. Et l'entreprise nous a assuré qu'elle va terminer le chantier d'ici le mois d'octobre. Et donc faire la dalle et faire les finitions. Cap ensuite sur Kolda, dans la capitale du Fouladou, le décor est tout autre au chantier de l'espace numérique ouvert en stade de finition. Ils en sont à faire le plafond, le faux plafond. Ils en sont à faire les baies vitrées. Et j'ai vu que l'électricité et tout ce qui est réseau est en cours. Ce qu'il faut souligner, c'est que les équipements des ENO sont déjà achetés. Il y a à la fois aussi bien les ordinateurs, qui sont des clients légers, il y a les serveurs, il y a les data centers, il y a tout l'équipement interactif et multimédia qui va permettre aux ENO d'être des bâtiments intelligents. La délégation s'est ensuite rendue au chantier du centre délocalisé de Kolda. Dans ce chantier, une nette amélioration est notée. Les travaux se sont améliorés. J'ai vu que l'entrepreneur a changé de technicien. C'est peut-être un signal. On nous a donné des délais, que dans 15 jours, la menuiserie sera sur place, que dans à peu près un mois, un mois et demi, les premières commandes de toiture seront là et que les finitions vont s'échelonner dans 4, 5, 6 mois. Mais l'administration territoriale, monsieur le gouverneur, va suivre cela. Sa mine sur la route nationale numéro 6 est la dernière étape de cette tournée. Le ministre et sa délégation ont visité les locaux qui doivent abriter le centre de recherche EDC de la localité. La commune de Dabia dans la région de Matam va bientôt abriter un centre de production et de recherche de maïs hybride. L'institut sera construit par l'entreprise American Genetics dont les responsables étaient à Dabia pour rencontrer les autorités locales. L'entreprise American Genetics est venue à Dabia avec une ambition en tête. Réalisé un centre de recherche et de production de maïs hybride dans cette contrée du Futa. Cette visite est une prise de contact avec les autorités communales afin d'échanger sur la faisabilité du projet. Nous voulons faire avec un institut de recherche sur l'espace de grandes cultures comme le maïs, le sorgo, les graines, la lucerne pour voir quel espace, quelle variété, quel hybride sont les plus bons pour l'Afrique du Ouest. Ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est après nous trouvons les variétés, les hybrides, qui sont les plus bons pour l'aréal. C'est distribuire cet hybride au Sénégal. La troisième phase, c'est faire la production de semences ici. La quatrième, c'est faire des recherches. A Dabia, le projet est accueilli à bras ouverts. La commune regorge de plusieurs potentialités hydroagricoles. Avec les semences hybrides qu'ils produisent et qui ne sont pas aussi des égèmes, on peut aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare avec l'agriculture pluviale et plus de 15 tonnes à l'hectare avec l'agriculture irriguée. Donc vous voyez que c'est très important pour la zone. Et il ne s'agit pas seulement du maïs, ils ont parlé d'autres variétés, telles que le sorgo, mais également le riz aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce type d'entreprise ici qui produit des semences certifiées, mais également qui accompagnent la recherche et la production au niveau de la zone de Matam. D'autres rencontres sont prévues avec les partenaires américains pour aller rapidement vers la mise en oeuvre de ce projet important. À terme, il devra faire de Dabia une référence nationale en matière de culture de maïs hybride et de semences. Les populations de Gagé-Bokar dans la commune de Fondiouni ont organisé une cérémonie de remerciement à l'endroit de Gérard Sénèque pour tous les services qu'il a rendus à leur localité. Depuis 12 ans, le directeur général d'EFAJ Sénégal appuie les populations en salle de classe fourniture scolaire, financement entre autres. C'est un reportage à signer Habibu. Pour arriver à Gagé-Bokar dans la commune de Fondiouni, il faut prendre une pirogue et rouler 3 kilomètres pour rencontrer des habitants enthousiastes. Les visiteurs accueillis en grande pompe est Gérard Sénac. Depuis 12 ans, il accompagne ce village. Aujourd'hui, les populations lui rendent hommage. Je ne m'attendais pas, je ne pouvais pas imaginer de cet accueil. Les enfants, les familles, honnêtement, un grand merci. C'est un grand honneur, un grand honneur, beaucoup de joie. Et puis, peut-être de voir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que tout seul, je n'y arriverai pas. Il faut effectivement que tout le monde, toutes les populations puissent aider dans chaque quartier, dans chaque village, que chacun puisse donner un franc. Et si on est plusieurs à donner, on arrivera à faire de grandes choses. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Parce que l'État a donné, les populations ont donné, les familles ont donné. Et à partir de là, moi, j'ai, avec mon épouse, complété. Et lorsque c'était trop lourd, la société Eiffage est venue pour appuyer et apporter les matériaux qu'il fallait pour terminer le travail. Les actions du directeur général d'Eiffage du Sénégal touchent les secteurs de l'éducation avec la remise fréquente de dons et la construction de salles de classe des murs de clôture et aussi les secteurs sociaux comme la construction de puits pour le village, l'accompagnement des femmes, entre autres. En particulier, M. Gérard Sénèque. On s'est connu, ça fait 15, 15 ou 17 ans. Et c'est moi qui l'ai amené ici. Il est venu avec son père. Il a rendu ici à mon père. Il a vu le village comme les gens, ils sont gentils, ils sont des travailleurs, donc des pêcheurs, des agriculteurs. Il a voulu quand même communier avec eux, les aider sur une partie. Donc, vraiment, je suis très fier de vous. Je suis ici également pour venir se fêter avec vous la liberté que vous avez donnée à ces enfants-là. L'éducation, c'est le chemin le plus sûr pour donner l'éducation aux enfants et par conséquent, leur liberté présente et leur liberté future. Avec une population de 500 habitants, Gagé Bokard, presque à l'unanimité, a remercié le directeur général des Fages Sénégales pour son intérêt envers ce village qu'il continue toujours d'accompagner. On les a suivis pour la première fois au matin du 4 avril 1976, de ravissantes demoiselles habillées à l'africaine descendant le boulevard du Centenaire. Et depuis, l'aventure dure plus de 40 ans et ils ont fini de s'inscrire dans l'histoire de la fête nationale du pays. Une exposition a retracé le parcours des majorettes de Kennedy, dit un hommage aussi aux initiateurs Feux du Dindiaï Koumbarose et Germaine Aconi. C'est un reportage signé Philomène Constance Diagne. Elles continuent à défier le temps depuis leur première apparition en 1976. De génération en génération, ces jeunes adolescents du lycée John Fitzgerald Kennedy ont maintenu la flamme, le talent, l'exigence de l'excellence qui ont toujours charmé le 4 avril. Aujourd'hui, leur parcours est revisité. Si les majorettes de 1975 à nos jours continuent à exister, je me dis que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, tout le public, surtout les militaires qui organisent les défilés de Catherine, le monde entier qui attend les majorettes du lycée Kennedy. C'est une très bonne chose et je suis vraiment fière quand même que les gens s'intéressent à nous. Une fête de l'indépendance sans les majorettes de Kennedy laisserait le public sur sa fin. Les initiateurs de cette participation civile hors du commun ne reviennent toujours pas du succès connu au fil des ans. J'étais professeure d'éducation physique au lycée d'Ignabo, à Zéguinchor, et les majorettes de Saint-Mort ont défilé et j'étais choquée. Et j'ai dit, mais ce sont des majorettes françaises qui défilent le 4 avril. Et l'idée m'est venue d'en parler à Doudou Diarose. Et puis, on a rassemblé au lycée Kennedy 50 jeunes filles et on a commencé les répétitions. Et c'était... Moi, j'étais prof d'éducation physique, mais souvent, je donnais des cours de danse rythmiques en tampant dans les mains. Et ça m'a beaucoup amusée de former ces jeunes filles et que Doudou s'est collée à la musique. Et ce mouvement des reins, tac, 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 tarata, 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 eh bien, c'est moi qui l'ai trouvé et je suis très pierre. C'était juste un clin d'œil au sabbat, au sabbat contemporain, au sabbat moderne. Et ça perdure, tant mieux. Ces jeunes filles sorties du lot grâce à une sélection rigoureuse, allies grâce beauté et intelligence, certaines d'entre les anciennes se remémorent encore ces moments de leur adolescence. J'ai un sentiment de fierté. Vraiment, je suis fière de cette exposition. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait du bien parce que ça montre que tout ce qu'on a fait depuis a servi à quelque chose. Tout me manque. Les répétitions, les nuits qu'on passe au lycée, tout ce qu'on faisait en tant que majeure, tout me manque. Tout, vraiment tout. À travers cette expo, un hommage a aussi été rendu à feu de Doudou Ndiaye Koumbarose, l'homme à la baguette magique avec qui Germaine a cogné à commencer l'aventure. Retracer toute l'histoire n'a pas été chose facile. On a eu du mal à trouver effectivement les archives, les photos. Donc on a, avec nos collaborateurs, dont Allioun, qui a cherché au travers du Soleil, le journal Le Soleil, au musée IFAN, on a eu pas mal de recherches à ce niveau-là pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais voilà, on a voulu respecter les différentes dates, la chronologie, donc à travers les photos, mais au niveau du texte, au niveau des textes, c'est vrai que c'est assez vieux. Désormais, aux portes de la légende, l'œuvre des majorettes de Kennedy se perpétue. On atteste cette riche prestation des minorettes du village SOS et tant d'autres qu'on aperçoit lors des défilés du 4 avril. L'histoire des majorettes de Kennedy retracée à travers cette exposition. Parlons de la huitième édition de la journée du Japon qui a vécu au SESAC, devenue un événement institutionnel. Cette journée permet aux étudiants de plusieurs pays africains de restituer les leçons apprises au cours de leur formation. Toute la culture japonaise est revisité à travers champ, danse, sport et autres disciplines. Nous restons avec Philomène Consens-Biagia. Unissons nos cultures en dansant. Ce thème a eu tout son sens lors de cette huitième édition. Les étudiants en cours de japonais ont bien assimilé leurs leçons. Leurs prestations artistiques en attestent. La pédagogie de leur encadreur a conduit à ce résultat. Oui, c'était très difficile parce que les étudiants sont très occupés à cause de ces études. Mais ils ont essayé de trouver le temps pour participer et ils ont essayé de comprendre ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé. Donc ça, la raison de la fête a été séculée. Au-delà de cet échange culturel avec le Japon, ces étudiants se familiarisent avec le mode de vie, les coutumes et traditions de ces habitants. Le monde du travail leur sera aussi plus ouvert. Ça permet à nos étudiants d'apprendre le japonais mais aussi la culture japonaise et de leur permettre d'avoir une meilleure employabilité sur le marché du travail parce que le Japon, c'est une puissance qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Donc nos étudiants qui veulent évoluer à l'international, l'apprentissage de la langue japonaise, ça leur permet effectivement d'avoir accès à d'autres marchés du travail. J'étais très étonnée par les activités faites par les étudiants, la présentation, la danse, la lecture, la quiz, tous les phénomènes concernant la culture, la religion, la langue, tous les phénomènes de la vie quotidienne japonais. c'est un grand plaisir pour notre ambassade. Cette journée redynamise la coopération entre les pays africains et le Japon et pour mieux faire découvrir ce pays asiatique, une petite expo à rassembler les invités dans le jardin du CESAC. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit au Mali, en Tanzanie, au Burundi mais nous débutons par l'Egypte où plusieurs constructeurs transforment des conteneurs à maison. C'est au Caire que ça se passe. C'est un récit de Louis Bidza. Plusieurs constructeurs ont décidé de transformer des conteneurs maritimes à maison en Egypte. Ce type d'habitation vise à réduire les coûts de construction et à combler le manque à gagner du secteur immobilier. Au Burundi, une pénurie de carburant frappe la capitale Bujumbura. Depuis deux jours, les stations-service peinent à satisfaire les foules d'automobilistes qui s'agglutinent par dizaines pour être alimentées en licence. Les syndicats de transporteurs s'inquiètent déjà des effets négatifs sur leurs activités. Le ministère de Tutelle affirme être à pied d'oeuvre pour un heureux dénouement. Le président tanzanien John Magufuli a licencié près de 10 000 fonctionnaires après qu'un rapport gouvernemental eut révélé que leurs diplômes et qualifications étaient des faux. Certains fonctionnaires sont accusés d'avoir falsifié des certificats d'examen alors que d'autres auraient présenté des certificats de proche comme étant les leurs. Après réception du rapport final d'une enquête diligentée par le gouvernement, le président John Magufuli a déclaré que les FOSER devaient démissionner. Ils seront remplacés aussitôt que possible par des personnes qualifiées. L'état d'urgence en vigueur au Mali et qui devait expirer le 29 avril a été prorogé de 6 mois jusqu'au 30 octobre par l'Assemblée nationale. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque d'Yadis contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. Il a été rétabli pour la dernière fois le 19 avril pour 10 jours par le gouvernement en raison de la persistance de la menace terroriste. Du sport avec la coupe du monde de beach soccer le Sénégal est qualifié pour les quartes finales après sa victoire face au pays organisateur les Bahamas battus à 10 buts à 1. Et la vertu que constitue le travail. Le Sénégal sacrifie à cette tradition. Les syndicats ont l'habitude de mener diverses manifestations parfois des manifestations à caractère culturel à caractère scientifique mais surtout les faits marquants c'est le défilé des principales centrales syndicales. L'après-midi nous procédons à la remise à la cérémonie de remise des cahiers de doléances aux chefs de l'État. Ce cérémonial perpétué par tous les chefs d'État revêt un caractère solennel. Cinq secrétaires généraux de centrales syndicales prononcent des allocutions au nom des travailleurs avant la remise. D'habitude ce sont cinq centrales qui sont arrivées premières aux dernières élections de représentativité syndicales qui prononcent une allocution au nom de l'ensemble des travailleurs devant le chef de l'État qui répond après à leurs différentes préoccupations et interpellations. Et à la suite de cela il est procédé à la remise des cahiers de doléances par toutes les centrales syndicales présentes. Ainsi 24 cahiers de doléances seront remis par les centrales et le SINPIX. Dès le premier trimestre suivant la réception des cahiers de doléances toutes les structures responsables sont saisies pour organiser des négociations sectorielles et nous revenir avec leurs réponses. Nous en sommes à notre troisième rapport concernant les cahiers de doléances donc c'est une démarche assez nouvelle qui puisse qu'on croit en tout cas pouvoir rassurer les centrales syndicales qui déposent les cahiers de doléances. Malgré ce travail de synthèse et de suivi certains points reviennent régulièrement chaque année. Forcément il y a des questions qui peuvent revenir parce qu'il il disait qu'il y aura des victoires il y aura des reculs l'essentiel c'est de se réorganiser. Il y a des moments effectivement où le mouvement syndical a porté le combat pour la liberté pour l'émancipation les indépendances et cette lutte n'est pas un phénomène nouveau les premières formes de lutte c'est les africains qui construisaient les pyramides on a des textes sur ces questions ils se battaient ils demandaient trois choses force santé et nourriture déjà dans les années 1800 il y avait des Sénégalais qui se battaient actuellement le mouvement syndical est en faiblesse parce qu'il est dispersé mais la force est là le syndicalisme d'hier à aujourd'hui le défi d'un militantisme efficace dans le pluralisme l'essentiel à mon avis c'est que les syndicats gardent leur autonomie leurs syndicats travaillent dans le sens de l'unité les syndicats doivent travailler pour qu'il y ait toujours du travail le travail décent un travail correct les revendications des jeunes qui veulent du travail ça doit être porté par les syndicats les revendications de ceux qui sont déjà en fonction les syndicats doivent porter ces revendications il faudra aussi que ceux qui sont à la retraite vivent décement cette représentativité fait espérer une meilleure organisation aujourd'hui les syndicats qui ont conscience de leurs mots ont l'occasion le premier mât de communier autour de l'essentiel et notez que chaque pays a ses particularités dans la façon de commémorer la fête du 1er mai le Sénégal met en avant les centrales syndicales et pour l'occasion elles sont reçues par le chef de l'état Fatou Sahou la fête du 1er mai célébrée à travers le monde depuis la fin du 19e siècle est une symbolique qui marque le respect voué aux travailleurs bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h voici les titres le monde du travail célèbre le 1er mai ce lundi la fête du travail un moment important de communion et d'échange pour les travailleurs nous verrons le cérémonial et l'histoire de la fête du 1er mai les lions du beach soccer et les lions du volley-vol signent de belles performances l'équipe lâchement de foot de plage est qualifiée pour les quartes finales du mondial Sénu Volet est au deuxième tour des élimatoires du championnat du monde la rubrique découverte nous mène à Bafata sur les pas d'Amilcar Cabral la capitale de la deuxième région de la Guinée-Bissau et la ville natale de Cabral le père de l'indépendance de ce pays mais tout d'abord sachez que le président de la république a reçu en audience dimanche le khalife général des Khadr Cheikh Aya Aydara ou de Cheikh Talibouya a apprécié à l'occasion les relations de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie le khalife de Nimzat a formulé des prières pour une paix durable entre et un développement harmonieux des deux pays c'est un sujet signé Aboubakri Khan Avec le khalife général des Khadr la discussion a essentiellement tourné autour de questions relatives au bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie Cheikh Aya Aydara ou de Cheikh Talibouya khalife de Nimzat d'apprécier les relations fraternelles qui unissent les peuples sénégalais et mauritaniens Nous prions pour la paix pour réclamer la journée des 8 heures des événements tragiques qui marqueront le monde Depuis le premier mois est devenu symbole d'une journée de lutte pour l'émancipation et la dignité Mais il faut attendre 1947 pour que ça soit adopté par l'OBIT comme fête internationale du travail en ce qui concerne bien sûr le Sénégal vous savez que le Sénégal est un pays qui a été colonisé par la France et bien le syndicalisme français en fait est né aussi tard passé en 1884 avec la loi sur le travail et la CGT n'a été créée qu'en 1895 au Sénégal le syndicalisme n'a commencé qu'en 1920 avec des français ceux qui ont la société française mais il faut attendre 11 mars 1936 pour que des Sénégalais qui savent lire et écrire qui ont le niveau de certificat puissent se syndiquer enfin cette journée de revendication portée par les syndicats a évolué dans l'OTAN dans son expression l'exemple du Sénégal A partir de 1945 dans nos pays on a commencé à fêter et le 1er mai après les indépendances bien sûr c'est devenu une tradition très forte au Sénégal c'est une occasion pour que l'ensemble des travailleurs défilent et bien montrent leurs pancartes leurs revendications et c'est devenu tellement fête fête que même les entreprises bien financent leurs travailleurs et bien ils les habillent depuis quelques années l'état même du Sénégal a commencé à financer les centrales syndicales les plus représentatives si le 1er mai a résisté au temps près de deux siècles après la question le pouvoir syndical est-il resté intact entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations aucun des deux ne peut aller sans l'autre et heureusement que les présidents Makissal et Abdelaziz l'ont compris nous avons certes hérité des frontières coloniales mais avons le même peuple appelé à vivre ensemble nos destins sont liés et les relations ont toujours été bonnes nous devons travailler sans relâche au raffermissement de nos liens pour surtout faciliter la tâche à ceux qui s'activent notamment dans les secteurs de la pêche et de l'élevage et les prières du khalif accompagnent cette volonté affichée des autorités d'élever à un niveau supérieur les relations entre le Sénégal et la Mauritanie après avoir remercié le président Makissal pour cette audience cordiale le khalif général des Khadr a aussi invité les gouvernements des deux pays à travailler au renforcement de leur coopération le Sénégal et la Mauritanie liés par l'histoire avec des relations que les présidents Makissal et Abdelaziz s'engagent à renforcer à travers une coopération dynamique au bénéfice de leur peuple le monde du travail célèbre le 1er mai ce lundi la fête du travail est un moment important d'échanger de communion entre travailleurs c'est dans les années 1940 après la deuxième guerre mondiale que le Sénégal a commencé à célébrer cette fête du 1er mai une fête qui prend date au niveau international dans les années 1800 avec les fameux événements de Chicago quelle évolution depuis le rappel avec Aramdaou la date repère du 1er mai 1886 lorsque des ouvriers manifestent à Chicago suivent à la suite d'échanges